salut salut à tous live avec le soldier nous voilà repartis dans une nouvelle vidéo merci à tous ceux là qui partagent qui cherchent qui pose des commentaires qui pose des questions et tous ceux qui s'intéressent à la chaîne merci du soutien nous sommes aujourd'hui environ 7000 et poussières d'abonnés merci à tous ceux là qui nous suivent merci 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 alors aujourd'hui nous allons parler d'un élément super important comme toujours toutes nos vidéos nous parlons des éléments vraiment important super important je dis tout le temps donc aujourd'hui nous allons parler du véritable piège dans l'armée américaine quel est le piège que vous allez trouver dans l'armée américaine et nous allons vous dire pourquoi est ce que nous qualifions cela de piège alors bien vouloir rester ce côté sur la vidéo alors salut mon nom est riche et bien sûr je suis dans l'armée américaine en tant que 6e et delta comme réserviste et quand on dit réserviste ça veut dire que je travaille avec l'armée une fois par mois et généralement c'est le week-end alors pour savoir comment ça se passe pour savoir comment intégrer l'armée comment quels sont les différents procédures allez-y en bas nous avons des tonnes de tonnes de vidéos qui vous explique le processus de a à z et bien sûr comment éviter certaines erreurs quand on rejoint le service militaire américain alors nous allons une fois tombé de plein à bord dans la vidéo nous allons parler du véritable piège en ce qui concerne l'armée américaine alors vous devez comprendre une chose c'est que pour rejoindre le service militaire américain vous devez avoir à la base la green card où vous devez être citoyen américain de 2 vous devez avoir entre 17 et 35 ans et à plus de 35 ans vous avez besoin de ce qu'on appelle encore le waver et en termes d'éducation c'est très simple vous devez avoir le baccalauréat que ce soit africain français et tout ce qui va avec ou encore vous devez avoir l'équivalent de ce baccalauréat en amérique je précise bien sûr équivalent de ce baccalauréat à l'amérique qui encore appeler le jiji si tu veux savoir c'est que c'est que le jiji dans la balle nous avons fait une vidéo bien détaillé sur comment est-ce que on passe le jiji quels sont les différentes matières du jiji en quoi est-ce que le jiji est vraiment important et bien sûr qu'elle est la note de asfab et qu'il te faut quand tu as le jiji parce qu'il faut noter que quoi il faut noter que si vous avez le bac il ya une autre pour le asfab que vous devez avoir pour passer qui est de 31 et si vous avez le jiji je vous conseille de regarder la vidéo pour voir quelle est la note minimale que vous devez avoir en ce qui concerne le jiji alors rejoindre l'armée américaine ici ce n'est pas une histoire de hasard ce n'est pas une histoire selon laquelle vous allez juste aller vous présenter devant un recruter et dit et je veux être soldat parce que soldat n'est pas un job soldat n'est pas un job soldat c'est une fonction et la fonction ici elle est différente du job en ce qui concerne l'armée américaine alors le véritable piège c'est quoi c'est que vous ne devez pas vous sentir bloqué vous ne devez pas vous sentir prisonnier de l'endroit où vous êtes parce que beaucoup de personnes qui rejoignent l'armée américaine au bout de 1 2 3 ans se sentent bloqué et utilise le thème prison en disant que ok je rejoins l'armée américaine mais je ne peux rien faire ils prennent la majeur partie de mon temps il m'envoie en mission il m'envoie fait x ou bien m'envoie fait y à cela je demande et je pose généralement une question comment est-ce que tu as rejoint le service militaire américain qu'est ce qui était écrit dans ton contrat quel est ton job quand tu choisissais le job est ce que tu savais en gros ce que le job devait te faire faire dans un sens alors pour éviter cela vous devez bien sûr déjà avoir un plan quand vous décidez de rejoindre le service militaire américain et le plan consiste en quoi avant toutefois de contacter un recruteur vous devez faire un vos propres recherches de vous devez chercher le type de job que vous souhaitez faire et quand vous avez fait ces différentes recherches là d'été des vidéos youtube qui parle de ce job parler avec cela qui sont dans le service militaire américain pour savoir comment ça se passe parler au moins avec deux ou trois fois quatre personnes qui font partie de ces différents compagnons là pour éviter certaines erreurs donc si vous voulez être réserviste causé avec un réserviste si vous voulez être actif judy cherche à entrer en contact avec un actif judy si vous voulez être national card chercher en contact avec un national card ces étapes sont super importantes pourquoi parce que votre recruteur il ya des choses qu'il ne vous dira jamais tout simplement pourquoi parce que le rôle du recruteur comme je le dis toujours c'est de recruter très peu sont les recruteurs là qui vont vraiment vous expliquer comment les choses se passent et vous allez vous dire à mon recruteur n'est pas bon mon recruteur ne me dit pas ce que je veux savoir il vous dit exactement ce que vous voulez savoir nous vivons dans un monde d'abondance nous vivons dans le monde de technologie où l'information est disponible sur internet tout est disponible sur internet vous devez faire vos recherches avant bien sûr de rencontrer un recruteur donc si vous voulez savoir comment est-ce qu'on se comporte devant un recruteur bien vouloir regarder la vidéo là en haut le petit bouton qui s'affiche là ça vous dira exactement comment vous devez vous comporter quand vous partez voir un recruteur alors pour éviter d'avoir des regrets après votre premier deuxième ou troisième année dans le service militaire américain je vous conseille de bien soigner la manière avec laquelle vous entrez dans le service militaire américain et la manière avec laquelle vous entrez dans le service militaire américain elle dépend d'une seule chose et cette chose c'est quoi c'est le test de asfab ce test là détermine le type de job que vous allez avoir dans le futur tout simplement il faut travailler pour votre test de asfab il faut étudier pour votre test de asfab alors à cet effet il ya deux options qui s'offrent à vous la première option c'est quoi c'est que vous pouvez vous entraîner pour votre test de asfab par vous même en passant par des sites comme match to success si tu ne connais pas ce que c'est que match to success je te conseille d'aller dans la description de la vidéo pour avoir accès à toutes les différentes vidéos où nous avons nous vous avons expliqué calmement et posément comment est-ce que vous pouvez utiliser cette plateforme là pour pouvoir passer vos étés c'est à soi en deuxième option maintenant vous pouvez contacter une agence ou bien quand vous pouvez contacter des personnes là qui s'occupe des tests de asfab des gens qui ont créé des organismes pour entraîner les étudiants dans le test de asfab et encore à cet effet là ça se divise en deux parties la première partie c'est du genre vous sortez de l'afrique francophone ou bien encore vous parlez français ou venez c'est pas trop de france de n'importe quel pays du monde qui parle français et vous avez besoin de quelqu'un qui vous explique en français ce que vous allez aller affronter dans le test en anglais c'est boudon nous avons créé l'agence opq consortium opq consortium là qui s'occupe de votre test de asfab nous le cesserons de le dire et nous le cesserons de le dire c'est que le test de asfab est d'une importance et primordial quand vous voulez rejoindre le service militaire américain pour éviter le piège de l'armée américaine vous devez avoir un bon score de asfab des bonnes lignes de score pour pouvoir avoir ces jobs là que vous allez vous sentir vraiment vivre ou bien vous allez vraiment comprendre comment est ce que l'armée américaine est sucré dans un sens pourquoi parce que dans l'armée américaine il y a ce que moi pas d'autres qualifie de bon job et de mauvais job alors éviter d'être piégé dans le service militaire américain et passer votre tête ce n'est asfab fait un très bon plan de carrière attire la famille et le nouveau voyant ou nos prochaines échéances babay et 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 Sous-titrage FR ?